Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Sophie. Il est 19h à la une de l'actualité toulousaine de ce vendredi 8 novembre à quelques semaines des municipales. L'UMP Jean-Luc Moudin surfe sur le dossier des finances publiques toulousaines et dénonce la fin de la dette zéro dans la ville en rose. La visite du ministre de l'écologie à l'occasion des premières rencontres nationales du biogaz, Philippe Martin, nous a accordé un entretien exclusif. Vous l'entendrez dans ce journal. Enfin, France-Nouvelle-Zélande, c'est demain et c'est du rugby. Quels sont les pronostics des Toulousains ? C'est ce que l'on va voir dans un instant. J'allais regarder la rencontre Jean-Marc. J'espère. L'UMP Jean-Luc Moudin qui tire à boulet rouge sur le maire sortant Pierre Cohen à quelques semaines des municipales. Voici une pilule qui ne passe pas du tout pour la droite. Le maire de la ville rose s'apprête en effet à contracter un emprunt de près de 20 millions d'euros. Voilà qui met donc un coup d'arrêt à la marque de fabrique des mairies Baudis, Douste Blasier, Moudin, que la dette zéro. C'est un reportage de Jean-Marc Lucas et de Marlène Canal. Serait-ce la fin de la dette zéro pour la ville de Toulouse ? La mairie, et c'était prévu depuis 2008, s'apprête à emprunter 20 millions d'euros. A droite, on s'inquiète. La dette est de retour à Toulouse pour la première fois depuis 25 ans. Puis elle est de retour au plus moyen moment. Nous sommes en pleine crise. Nous avons vu avec la crise financière les inconvénients considérables que l'endettement excessif provoque. Et c'est paradoxalement à ce moment que Toulouse décide de renouer avec la dette. Alors pourquoi tout ça ? Parce que la municipalité sortante a épuisé les réserves que nous avions constituées. Elle a vidé les caisses. Elle a laissé s'emballer les dépenses de fonctionnement. Elle ne contrôle plus les dépenses de fonctionnement. Et donc à un moment, elle est asphyxiée et elle est conduite à l'emprunt. Du côté de la mairie, on insiste sur la large solvabilité de la ville et sur l'idée que l'emprunt sert à l'investissement et non pas à créer la dette. Aujourd'hui, nous avons, et pendant 6 ans, c'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes rendus crédibles alors qu'on était au bord du gouffre sur le transport en commun. Nous avons créé une communauté urbaine qui a réussi à investir 1,2 milliard, tout en étant encore avec une meilleure épargne que quand on l'a trouvée il y a 6 ans. Le fait qu'aujourd'hui, on arrive au bout d'un processus et que pour ne pas augmenter l'impôt, parce qu'on entend, les Français, ils ne veulent plus payer d'impôts supplémentaires. Donc pendant ce mandat, on n'aura pas augmenté l'impôt pendant les 6 années. Eh bien, sans augmenter l'impôt, eh bien oui, il y a nécessité de réajuster avec un petit emprunt sur la ville de Toulouse. Mais comme il le faisait déjà au niveau de la communauté d'agglos et la communauté urbaine et au niveau évidemment, alors là, du SMTC, puisque là, c'était pratiquement tout sur la base de dette. – Les finances publiques, un des grands sujets de la future campagne électorale. – Les premières rencontres nationales du biogaz se sont tenues aujourd'hui pour la première fois à Toulouse au Conseil régional. Plus de 400 acteurs de la filière méthanisation étaient réunis pour l'occasion. Il a donc été question évidemment d'énergie renouvelable, de développement durable. Et pour l'occasion, il y avait Philippe Martin, le ministre de l'écologie et de l'énergie. Il nous a accordé un long entretien. – Philippe Martin, vous êtes ministre de l'écologie et de l'énergie. Le biogaz, c'est une énergie d'avenir. Nous sommes en retard en France et en Midi-Pyrénées ? – C'est une des énergies renouvelables qui fera partie du futur mix énergétique. Vous savez que nous souhaitons que ce mix énergétique soit rééquilibré, que la part d'énergie venant du nucléaire diminue de 75 à 50% à l'horizon de 2025. Nous travaillons sur l'efficacité énergétique des bâtiments, des logements. Mais il faut aussi une montée en puissance des énergies renouvelables, de toutes les énergies renouvelables, l'éolien, la biomasse, le photovoltaïque, mais aussi la méthanisation et le biogaz. Et donc le biogaz a des ressources considérables de progrès. Et nous sommes non pas dans un recul considérable par rapport à d'autres pays, mais l'Allemagne est allée beaucoup plus vite et le président de la République a fixé l'objectif de 1 000 méthaniseurs d'ici quelques années. Donc nous travaillons à ce développement. – Le biogaz, c'est pour les campagnes, c'est pour les villes ? – Le biogaz, c'est un peu partout, parce que le biogaz, ce n'est pas simplement des déchets agricoles. C'est vrai qu'en milieu rural, c'est effectivement une possibilité, d'abord de prendre les déchets agricoles pour pouvoir les utiliser, parfois des sous-produits animaux avec certaines restrictions ou certaines normes. Mais aussi, ça permet peut-être d'apporter un complément de revenu à des agriculteurs qui, de ce fait, vont rester installés dans ce qui est leur métier premier, l'agriculture, et qui vont avoir ce revenu complémentaire. Donc en milieu rural, dans la région Midi-Pyrénées, qui est bien sûr urbaine par Toulouse, mais rurale par tous les autres départements, c'est effectivement une source de progrès considérable. – Alors les Midi-Pyrénéens sont inquiets, où en sommes-nous par rapport au gaz de schiste ? Est-ce qu'une fois pour toutes, on va arrêter cette idée du gaz de schiste ? – Mais je ne comprends pas cette inquiétude, puisque nous avons été au contraire confortés par le Conseil constitutionnel, qui, lorsqu'il a validé la loi du 13 juillet 2011, qui interdit la fracturation hydraulique dans notre pays, le Conseil constitutionnel a non seulement fait un arrêt sur la forme pour rejeter la demande d'une entreprise qui voulait faire du forage, mais aussi sur le fond, je dirais que le Conseil a constitutionnalisé non seulement le principe de précaution, mais le principe de prévention. Donc nous sommes aujourd'hui dans un système d'interdiction de toute extraction du gaz de schiste, parce que, n'en déplaise à certains, il n'y a pas d'autre méthode que la fracturation hydraulique, et la fracturation hydraulique est interdite, il n'y aura donc pas de fracturation hydraulique et d'extraction de gaz de schiste en France pendant toute la durée de ce quinquennat. Alors vous avez dit, ma priorité, ce sont les énergies renouvelables. Donc le nucléaire ne doit plus exister au final ? Mais pas du tout. Le nucléaire est une filière d'excellence, avec des ingénieurs, des cadres techniques, des ouvriers qui sont formulables, mais je vais prendre une expression un peu populaire, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et nous étions un des rares pays dans le monde à avoir son énergie, son électricité, provenant à 75% de l'énergie nucléaire. Aucun autre pays, l'Allemagne c'était 22%, l'Italie autour de 20%. Donc l'idée c'est de ramener le nucléaire à une part normale, 50% c'est déjà beaucoup, ça veut dire que ça restera une filière importante, et puis faire monter les énergies renouvelables, puis l'efficacité énergétique. Et à ce moment-là, on aura une loi de transition qui permettra d'arriver à quoi ? À faire gagner à terme du pouvoir d'achat aux Français. Et les recherches et développement, est-ce qu'on met le paquet sur la recherche et développement pour le financement de futures énergies renouvelables ? Bien sûr. Les entreprises d'ailleurs n'ont pas attendu l'État pour le faire. Elles sont engagées dans des process de recherche et de développement. Et nous allons essayer de les accompagner, alors parfois par des crédits d'impôts qui permettent à développer ces activités. Mais il est évident que les énergies renouvelables sont une source impressionnante d'emplois à venir. Il faut comprendre que l'économie verte, que l'écologie, ce n'est pas un frein au développement économique. Ça va permettre la création de nouveaux emplois, de centaines de milliers d'emplois à travers la France. Et donc c'est pour ça que je considère que le développement des énergies renouvelables, ça participe du redressement productif de notre pays. Ma dernière question, un mot qui ne vous plaît peut-être pas, s'appelle « éco-taxe ». Bon, ce n'est pas un mot qui ne me plaît pas. Je me suis exprimé hier à l'Assemblée nationale en disant que c'est un principe qui est un bon principe. Que cela étant, je considérais que le Premier ministre avait pris la bonne décision en choisissant l'apaisement, le dialogue, de faire une pause, de ne pas mettre en place cette éco-taxe et de faire en sorte qu'on puisse redresser des régions qui en ont besoin. Au moment où je vous parle, le ministre de l'Agriculture et de l'Agro-Alimentaire sont en Bretagne pour parler du pacte pour la Bretagne, d'un pacte pour l'agriculture. Donc moi je suis issu d'un terroir agricole, donc je suis solidaire avec les agriculteurs. Vous le savez, la TVA sur les transports publics doit passer de 7 à 10% en janvier prochain. Conséquence directe, les billets de TGV, TER, RER, métro, tramway et bus vont augmenter. Une hausse qui va impacter également les transports sanitaires, ambulances et autres, Jean-Marc. Et oui, ce qu'il faut savoir, c'est que ce secteur est passé d'une TVA de 5 à 10% en un an, avec quelles répercussions sur la profession ? Jérôme Bolloc a interrogé Thierry Schifano, le président de la Fédération nationale des transports sanitaires. L'inquiétude de la profession, c'est que l'assurance maladie n'accepte pas qu'on répercute la TVA sur notre tarification. Et là, effectivement, nous avons une perte significative puisque le différentiel est de 4,5 points. Et là, ces 4,5 points, sachant que nous avons déjà une marge proche de zéro, va nous en mettre en grande difficulté. La conséquence de cette non-répercussion aura comme impact 14 000 emplois qui sont menacés. Donc on parle de la TVA, de la croissance, mais l'ambulancier est souvent considéré comme un fraudeur. Oui, attendez, là c'est un peu facile. La fraude, c'est quoi ? C'est 12 millions d'euros sur un budget de 3,8 milliards. 12 millions d'euros. Et on amène l'opprobre sur un ensemble de professions alors qu'il y a une minorité, sans point de vue, ça fait 0,6% de fraudeurs. Par contre, la profession ne peut pas accepter cela. Aujourd'hui, nous avons mis en place une organisation qui est passée par l'automatisation de la facture, par la géolocalisation de nos véhicules, qui donne la chance à la fraude. Depuis mardi, Sophie, 8 restaurants ont signé une convention avec la région Bédé-Pyrénées qui les engage dans les circuits courts. Comprenez, utilisez uniquement des produits issus de l'agriculture de Médie-Pyrénées et donc à proposer un menu ou une carte composée à 100% de produits sous le signe de la qualité. Enquête dans les cuisines d'un restaurant toulousain par Raphaël Baudoin, qui en a sûrement profité pour manger. On a nos légumes, donc on amène nos fenouilles pour apporter un peu de croquant, courgettes, poireaux. Bienvenue dans les marmites de Jérémy Gilbert, chef de cuisine au restaurant L'Aéroplane. Ici, pas de produits à importer ni de congelés. Tout est frais et issu de la production régionale et locale. Bleu d'Ecosse, noix du Périgord, poulet du Gers, tout est certifié 100% d'origine Midi-Pyrénées. C'est la volonté de l'établissement depuis des années, mais je pense que c'est important pour garder les saveurs des produits. Après, c'est pour l'économie locale, pour l'environnement. Si on peut avoir des produits qui viennent de la région, ça veut dire qu'ils ont passé moins de temps dans le transport. Donc tout ça est bénéfique pour tout le monde, je pense. Si le manger local est une tradition de la maison depuis des années, le maître des lieux, Jean-Michel Giraud, s'est engagé à proposer un menu certifié par l'Institut Régional de la Qualité Alimentaire. A ce titre, il fait partie des ambassadeurs Calivore, comprenez authentique, traditionnel, artisanal. Je crois qu'on est plus des artisans parce qu'on travaille des produits frais, on a des cuisiniers formés, des gens qui travaillent la matière, qui la transforment, qui la mettent en valeur. Et donc, ça c'est plus de l'artisanat. Et en plus, au niveau des consommateurs, je dirais que l'image de l'artisan est très bonne. Et très bonne, c'est peu dire, ici, les clients viennent pour la qualité. La nourriture est un petit peu industrielle, on en a assez mangé. Et maintenant, je suis ici aussi dans le monde rural. Donc on aime bien les produits locaux et se délecter. C'est pour ça que je viens ici. Je viens de la région centre, donc la cuisine n'est pas du tout la même ici. Donc je crois qu'il y a quand même de très très bons produits dans la région. Cet autre restaurant de Toulouse et de la région font partie du groupe fondateur. Ces ambassadeurs comptent d'ailleurs bien grossir leur rang dans les mois à venir. Et bon appétit si vous passez à table. Les dauphins sont à l'étroit. Le club de natation toulousain du TOEK, premier club de France qui forme des champions, faut-il le rappeler, rêve plus grand. Et dans le cadre de la reconfiguration de l'île du Ramier et de l'actuel parc des expositions, les dauphins aimeraient voir leurs installations agrandies. On va écouter sur ce sujet justement Michel Coloma, qui est le directeur général du club des dauphins du TOEK, au micro de Samuel Prieur. C'est une ambition du club bien évidemment, légitime, parce qu'il y a un nageur qui est plus de 2000 à chaque année et qui est en progression constante. Donc les murs vont finir par être à l'étroit, sont déjà un peu à l'étroit. Et puis après pour Toulouse en général et pour la métropole, je pense que ça serait une bonne chose. Après c'est aussi dans l'air du temps sans doute, mais bon c'est peut-être une volonté politique. Après on n'est pas des décideurs, on est force de proposition bien entendu, mais on a de bonnes relations avec la Marie Toulouse, qui est à l'écoute, qui est dans l'autre écoute. Donc c'est quand même intéressant d'avoir des gens en face et qu'ils soient capables d'entendre ce qu'on a à dire. Ce serait à quel horizon ? Ce serait profiter des installations du parc des expositions ? Ça peut être une solution. Après à l'horizon, c'est un bassin, il faut une étude, etc. Il faut une construction, ça prend au moins 3-4 ans. On peut dire qu'éventuellement en 2016, si tout allait vite, ça pourrait être ça. Après encore une fois, c'est une décision politique et financière qui peut se comprendre à la crise actuelle, de ne pas mettre d'argent n'importe où et n'importe quoi. Sport et santé sont liés, on le sait justement, dans le club des défunts du TOEC, où on pratique la rééducation et pas seulement pour les athlètes, nager, forme et santé. Voici une activité qui vient d'être mise en place par la Fédération française de natation, Sophie. Tout à fait, on s'adresse là aux personnes atteintes de diverses pathologies chroniques, comme la mucoviscidose par exemple. Une fois par semaine, le club accueille des malades et leur permet de pratiquer le renforcement musculaire et la natation, le soin sans y penser en quelque sorte. C'est un reportage de Fanny Madamour. Fruit d'un partenariat entre l'hôpital Rangueuil, la Cédir Assistance et le club de natation des dauphins du TOEC, chaque semaine, 6 patients atteints de la mucoviscidose se retrouvent près des bassins de la piscine Nakache, avec pour objectif commun la pratique d'une activité physique adaptée. Les activités qui sont proposées, c'est ce qu'on appelle un support thérapeutique non médicamenteux, qui est l'activité physique, qui aide à améliorer la qualité de vie des personnes touchées par la mucoviscidose. Et dans ce sens, finalement, on fait de la musculation, du renforcement musculaire et de la natation. L'activité s'adapte à la pathologie et non l'inverse. Et pour les patients, les bénéfices sont nombreux. « Ça permet déjà de ne pas faire du sport tout seul aussi, et effectivement que pas dans un contexte hospitalier, ou avec sa kiné, ou seul chez soi, vraiment dans un objectif de réentraînement. Donc là, c'est vrai qu'on se retrouve, on se motive les uns les autres. C'est très important. Et après, sur le point de vue de la santé, c'est vrai qu'on prend peut-être moins de médicaments. C'est vrai qu'on se sent déjà plus énergique au quotidien pour faire toutes les activités de la vie quotidienne auxquelles on est tous confrontés, monter des escaliers, faire du vélo pour se rendre à son travail, par exemple. L'éducateur n'est jamais très loin des bassins. Ici, par exemple, il vérifie le rythme cardiaque d'un des patients. « C'est normal que les dauphins, le Premier Club de France, on est nouveau cette année, suivent cette activité-là, et puis rentrent dans le jeu. Parce qu'il faut qu'on participe aussi à l'intérêt de santé publique que représente le sport. Donc voilà, on est en plein dedans, on ne fait pas que du sport de haut niveau, on fait de la formation, on fait de l'apprentissage pour les plus jeunes, et on fait du nager forme santé pour les gens qui sont atteints de maladies. » Rempre l'isolement et oublier la maladie le temps de quelques longueurs. Pour Marie-Hélène et ses camarades, le pari est gagné. Tous réussissent la performance d'améliorer leur quotidien et leur santé grâce au sport. Sport toujours rencontre au sommet demain au Stade de France. Les Bleus affrontent leur bête noire, Jean-Marc. Eh oui, noire, bien comme vous, les All Blacks, c'est l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande. Nous avons hier donné quelques noms de Toulousains qui seront, eux, dans l'équipe de France. Un match toujours très attendu et très suivi, évidemment, par les Toulousains, et y compris par Sophie Wallis. C'est Raphaël Baudouin, Fanny Madamour et Marine Hernandez qui sont allés interroger les Toulousains au sujet de leurs pronostics. « Alors du coup, est-ce que vous allez regarder le match de rugby demain ? » « Euh, non. C'est une belle affiche pourtant, France-Nouvelle-Zélande, ça vous dit pas ? » « Ben, en fait, je ne suis pas du tout le sport, donc... » « C'est un test match, déjà, donc j'espère que l'équipe de France va bien se rattraper. » « Je regarde pas les matchs, donc c'est mal parti pour demain. » « C'est le match, c'est THE match, quoi. C'est vraiment pas raté, ça. » « Ce week-end, c'est aussi la commémoration du 11 novembre. » « S'il y a des absents à la commémoration, je saurais pourquoi. » « Moi, je ne suis pas tellement rugby, je suis plutôt football, alors je vais aller voir le match de TPC. » « Parce que je trouve qu'il n'y a pas un public énorme pour le football, mais après, France-Nouvelle-Zélande, c'est un peu comme France-Brasile au football, quoi. » « Je ne vais pas pouvoir le voir, mais je le suivrai avec attention sur Internet, en direct, on va dire. » « Si par hasard je suis au dos d'année nue, parce que je dis souvent oui, par hasard, mais sinon, bon, désolé, on n'est pas des grands fans. » « France-Nouvelle-Zélande, c'est comme une belle affiche en rugby, non ? » « Oui, certes, mais je ne connais pas les règles, j'arrive pas à suivre les matchs, donc c'est pas très intéressant pour moi, je préfère y jouer. » « Je pense que l'équipe de France a quand même la trouille de se prendre une raclée. » « Toujours pour la France, on l'espère, il n'y a pas de raison. Ils y arrivent bien de temps en temps, donc pas de raison qu'on n'y arrive pas cette fois-ci. » « Je pense que les Français vont pouvoir, vont être donc à la hauteur du challenge, j'espère qu'ils seront gagnants. Peut-être pas de beaucoup. » Et du sport, ce fil y en aura aussi dans la Ville Rose, puisque le TFC reçoit Ajaccio pour la 13e journée de la Ligue 1. C'est demain à 20h. « Vous n'allez pas louper la rencontre, j'imagine, et de son côté, le Stade Toulousain affrontera le Racing Métro à Hong Kong. » Les rouges et noirs se sont envolés dimanche dernier. Nous vous en avons déjà parlé sur TLT. Une semaine dans l'ancienne colonie britannique pour faire des affaires, comme l'a expliqué le président Bouscatel. Il y a deux mois lors de la présentation du projet, mais aussi une semaine de travail pour les entraîneurs et joueurs encore disponibles. Stade Toulousain Racing Métro à Laberdine Stadium. C'est donc demain samedi à 9h, heure française, 16h à Hong Kong. Une belle infographie de Stéphane Bretagnol. Là encore, vous allez mettre le réveil pour suivre la rencontre. « J'ai trop peur de l'avion, déjà rien que de voir cet avion, j'ai peur. » Fin de cette édition, lundi 11 novembre, jour férié. Pas de journal sur TLT. Donc la rédaction vous donne rendez-vous mardi à 19h en direct pour un point complet sur l'actualité toulousaine. Excellent week-end à tous.